Et bien bonjour à tous les amis, c'est Crochetby et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur Frozonia. Et aujourd'hui, on a du lourd. Un peu comme à chaque fois sur Frozonia parce que j'essaye de faire des épisodes où il y a des trucs intéressants. Parce que sinon, je sais qu'en fait je pourrais faire des vidéos de Frozonia un peu tous les jours. Mais ce serait en fait juste que je casse des citrouilles et c'est tout. Donc aujourd'hui, j'ai du très très lourd. Déjà j'ai beaucoup beaucoup de clés à ouvrir. Voilà, j'ai 5 clés basiques, 2 clés event, 1 clé légendaire, 1 clé rare et 1 clé hebdomadaire. Voilà, donc ça représente quand même pas mal de points boutique en vrai. Mais bon, c'est juste en fait que là il y a eu un gros gros guivaule de clés. Donc en fait à peu près toutes ces clés, je les ai eues par ce guivaule. Et voilà, mais aussi bon, comme sur Frozonia, à chaque fois il y a des bonnes nouvelles. Mais il y a aussi, et bah des mauvaises nouvelles. Et bah j'ai perdu mon petit perroquet en fait. Voilà, je ne sais pas où il est en fait juste. Le jour où je l'ai acheté, je me suis déconnecté au bout d'un moment forcément. Et le perroquet n'était plus sur mon épaule. Et en fait, je me suis reconnecté le lendemain matin. Et je cherche, et il n'est pas là. Je cherche dans tout le spawn, partout, il n'est pas là. Donc j'ai perdu en fait 100$, comme ça, voilà. Bon, ça représente quand même beaucoup pour certains. Mais moi je ne suis pas à plaindre. Donc en fait 100$, ce n'est pas si grave que ça. Parce que je vais vous montrer maintenant à combien je suis. Je suis à 1135. Je suis 37ème du serveur en termes d'argent. Je pense que 100$, ça ne change pas grand chose. Voilà. Donc on va aller tout de suite, aller ouvrir ces petites clés de vote. Pardon, nos petites clés en fait, tout court, nos clés. Voilà. Pas de vote, je ne vais pas dire nos clés de... Non, 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 nos clés. Voilà. Alors, on va d'abord commencer par la clé hebdomadaire. Un petit peu la moins bien. Clé hebdomadaire, on a eu un P4. Alors j'en ai un peu marre des P4. Des livres enchantés nuls. J'aurais bien aimé, par exemple, une clé rare ou une clé basique. Ou un kit minerai, ça ne m'aurait pas trop plu. Mais des fragments d'ice. Mais des trucs bien. Tiens, j'en ai marre d'avoir des trucs un peu comme ça. C'est pas grave. On a quand même pas mal pour se rattraper. On a 5 clés basiques. Je précise, je n'ai rien payé avec mes points boutiques. Je n'ai rien payé. Il me reste toujours autant de points boutiques qu'avant. Ce qui est à dire 105 à peu près. Et donc, en ce moment, je vote beaucoup moins parce que je n'ai plus trop d'objectifs. Parce que je sais que le gras droit, c'est dans très très longtemps. Voilà, c'est 250. J'en ai 105. Je sais que c'est dans longtemps. Mais bon, je continue à voter de temps en temps. Donc, j'ai quelques petites clés de vote que je vends à 9 dollars à unité. Voilà. Et donc, je me fais pas mal d'argent comme ça. Et puis, comme ça, ça vous fait plaisir d'ouvrir des petites clés pour pas très cher. Donc, je vais peut-être arrêter de parler et commencer à ouvrir mes clés. Ouais, allez, on va ouvrir. Alors, j'ai eu 100 points d'expérience. On va voir à combien je suis. 23344. Là, je suis 107ème du serveur dans cette catégorie. Félication, vous avez ouvert. J'ai pas vu ce que j'ai gagné. Attends. J'ai eu quoi, là ? Vous avez ouvert un coffre basique. Ah, j'ai reçu de l'expérience. 15 niveaux. Vous pensez que ça me fait plaisir ? Franchement, vous croyez ? Ça me fait plaisir, 15 niveaux ? J'en ai presque 2500. Vous pensez que 15 niveaux, ça me fait plaisir ? Bon, on va arrêter de râler. Enfin, je vais peut-être un peu parler avec chaque clé, mais voilà. C'est juste que j'aimerais bien avoir des trucs bien. Encore 15 niveaux. Je vais arriver à combien à la fin ? Je vais arriver, je vais avoir aussi 1000 niveaux, c'est ça ? Bon, c'est pas trop possible, mais bon. Voilà, donc là, j'ai eu des golden apples. Voilà, on voit bien les gens qui essayent de voler les loots que tu as. Parce que si tu n'as plus de place dans ton inventaire, c'est drop par terre. Et lui, on voit bien qu'il essaye de me voler mes loots. Ah bah, on est content. On a un full P2. Génial, génial. Avec une petite épée en rubis, pas enchantée. Mais vraiment, là, on est très content. Bon, on va quand même l'équiper parce que c'est mieux que ce que j'avais moi. Mais en fait, le truc, c'est que je m'en moque un peu de l'armure que j'ai sur moi. Parce que, bah voilà. En fait, même, je trouve que c'est plus stylé d'avoir du jade et du rubis que d'avoir un full rubis ou d'avoir un full jade. Voilà, j'aime bien un peu de couleurs, de différences, voilà. Donc, bah, on va vendre ça à, je sais pas, 35 la pomme, donc à 70, ça serait bien. Voilà. On va les vendre à 70. Donc là, on va peut-être... Ah oui, les clay events. Les clay events, ce qui est très très nul aussi, hein. Voilà, un repair hammer, pareil, des repair hammer, j'en ai un peu marre. Un U3, c'est pas super, voilà. C'est génial, c'est génial. Donc là, on va ouvrir la petite clé rare. J'espère tomber sur la clé légendaire ou les fragments d'ice, qui seraient le mieux. Mais, voilà, je pourrais avoir un petit peu n'importe quoi, ça me ferait plaisir aussi. J'ai eu de l'XP, c'est aussi génial. Ah oui, si j'ai écrit courage, tu beaux, ça va pas bien. Voilà, 23 444. Voilà. Donc, alors, comme on a eu des trucs un petit peu nuls toutes les autres fois d'avant, Est-ce qu'on pourrait, aujourd'hui, à ce moment-là de la journée, avoir de l'ice ? Voilà. Parce que, je sais pas, j'ai dû ouvrir pas mal de clés, et, bah, j'ai pas eu d'ice encore. Donc, euh... J'ai eu deux Reaper Hammer, le truc, mais c'est le plus nul. C'est, c'est... Je suis... En fait, je crois que les clés, les clés, c'est pas fait pour moi, en fait. J'ouvre plein de clés, mais j'ai jamais rien. Et je crois, par contre, que les Reaper Hammer, eux, ils m'aiment beaucoup. Parce que, bah, j'en ai 3, j'en ai déjà 2 dans mon EC, j'en ai déjà vendu 5, donc, ça m'en fait 10, à peu près. En sachant que, bah, je les utilise pas. Voilà, enfin, c'est vraiment... C'est vraiment dommage, en fait, voilà. Donc, je vais vous dire, voilà, j'ai quand même 2 537 niveaux. Donc, on va faire un petit slash bottle XP. 2603, voilà. On range l'autre petite bouteille d'XP, voilà. Donc, voilà mon EC, hein. Il y a quand même des trucs un peu inutiles, hein. Par exemple, ça, ça, voilà. Enfin, j'ai des trucs qui servent pas à grand-chose. Aussi, il y a ces petits stuff en rubis, hein. Très, 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 très nul, en fait, voilà. Mais bon, c'est pas très grave. Alors, aujourd'hui, en fait, j'aimerais bien aller faire du PVP. Bon, alors, je ne sais pas si c'est le meilleur moment, en fait, au moment où je tourne cette vidéo, pour faire du PVP. Puisqu'il vient d'avoir un event PVP. Ce qui veut dire que les gens se sont échauffés, les meilleurs joueurs PVP sont connectés, et donc, bah, que moi, je ne fais pas partie des meilleurs joueurs PVP et que je ne me suis pas échauffé, voilà. Enfin, voilà, je... Et je sais très bien que... En fait, j'ai déjà... Il y avait eu l'event PVP, je n'y ai pas participé parce que je sais très bien que c'est une grosse perte de temps parce que je suis nul en PVP, que j'ai déjà fait un event comme ça et que j'ai perdu au premier tour, voilà, tout simplement. Donc, ça ne sert à rien. Mais voilà, donc, je vais essayer de faire cette vidéo avec, allez, au moins deux sorties en Warzone. Ce serait vraiment, bah, boyen. Bien, bien, bien. Mais, bon, c'est un petit peu compliqué parce que, bah, je n'ai pas envie de mourir, voilà. Mais, donc, voilà, on va aller sortir en Warzone avec un petit, bah, full rubis, je ne sais pas combien, peut-être P1, petite... Ouais, je pense que je vais sortir en P1. Bon, vous savez quoi ? Je prépare mes deux sorties en Warzone et on se retrouve, bah, juste après, en fait. Donc, les amis, là, c'est bon. Je viens de préparer deux équipements full rubis, P1, épée, jade, sharpness 3, fire aspect 2, avec deux pommes en or. Voilà, je vous ai dit tout mon équipement, hein. Et, donc, là, je viens de faire un petit kit viking pour avoir l'épée parce que je n'avais pas envie de chercher dans mes coffres, voilà. Et, donc, j'ai un peu de stuff. Bah, donc, qu'est-ce que je vais faire ? Bah, je vais être gentil, voilà, je donne ça, voilà. Voilà, je... Non, mais, enfin, voilà. Ça ne m'intéresse pas trop, en fait, ces petits stuff, euh, hache, pelle, pioche en jade. Surtout que j'en ai beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, en fait, le truc, c'est que moi, je veux bien les PVP, mais pas contre des mecs full ice. Voilà, lui, lui, Arthur13600, tu vois, Arthur13600, je pense que je peux me le faire, tu vois. Mais, par contre, lighting PVP, là, on a très... Ah, non, je ne peux pas le faire, en fait. Ah, là, non. Ah, non. De full ice, en fait, enfin... Je me souviens que j'avais déjà essayé à un autre moment de faire du PVP sur Frozenia, et que, euh, bah, à chaque fois, c'est la même chose, en fait. Regarde, il y a des mecs full ice qui arrivent comme ça. Et, donc, tu ne peux rien faire. Voilà. Donc, on va aller à la sortie, une autre sortie, après, on va aller à une autre sortie encore, et encore, et en fait, voilà, et on tourne en boucle. Voilà, on fait des tours. Et à chaque fois, je me souviens, j'avais quand j'ai... Normalement, j'avais essayé d'aller PVP avec Aragone, et en fait, il y avait un mec full mercure qui nous suivait, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et genre, il voyait bien qu'on avait envie d'aller PVP, mais pas contre des mecs comme lui. Et lui, il nous suivait comme ça, voilà. Donc, le but de cette vidéo, ça va être de faire un kill en warzone, voilà. Alors, je dis bien le but, c'est pas pour ça que je vais y arriver. Voilà, d'accord ? En fait, moi, je veux qu'il y ait un mec en warzone, genre type full jade ou full ruby, mais full ruby, j'ai un peu peur, parce que ça veut pas... ça veut dire que là... Enfin, un full ruby, tu peux l'enchanter P4U3, tu vois. Alors qu'un full jade, tu te dis pas, je vais l'enchanter P4U3, non. Parce que, voilà, le full jade, tu t'en moques un petit peu. Alors que le full ruby, il y en a encore qui disent, ah ouais, c'est trop bien le full ruby. Ah, d'accord, donc là, on a des bouquins enchantés. Oh, je viens de tuer quelqu'un et j'ai eu des doutes. Non, c'est pas vrai. Donc, on va vendre ces petits lingots de fer. Et, allez, voilà. Et on va aller se PVP avec ces deux petits livres bien, bien nuls. Donc, en fait, c'est un petit peu ça qui m'embête dans le PVP Frozenia, c'est que tu perds, en fait. Voilà. Alors, vraiment, on va faire le tour des 4. Voilà. Je vais le faire avec vous pour que vous voyez que je fais pas... Enfin, voilà. Et si, vraiment, il n'y a rien du tout, bah, je vais sauter avec les full ice. Il n'y aura rien d'autre à faire. On sautera avec les full ice et puis c'est tout. Voilà. C'est très compliqué. Enfin, le PVP... Enfin, moi, déjà, juste comme je suis nul en PVP, j'ai pas confiance en moi et donc, je me dis que de toute façon, même si le mec, il est en rubis, je vais mourir. Voilà. Mais, enfin, même si j'ai un bien meilleur stuff que lui, je me dis que je vais mourir. Donc, en même... Donc, ça ne me donne pas vraiment... Je saute pas souvent, voilà. Voilà. Donc, bah, voilà. Alors là, il y a encore du stuff. Alors, je ne comprends pas pourquoi les gens... Bah, ils ne viennent pas avec du stuff, quoi. Alors là, on a un petit... Un petit no stuff. Ce qui serait très, très fun à tuer. Ah, non, je ne suis pas là. Je ne suis pas là, mon ami. Tu ne me vois pas. Ah, il est parti. Alors là, on a un mec invisible. Voilà. J'ai fait la même technique avec mon ami, Eragon. Il était en invisible. Non, j'étais en invisible et j'allais sauter. Et je vois très bien le mec en invisible. Ça ne sert à rien de le cacher. Donc, ici, il m'envoie un message. Je vais lui dire... Enfin... J'ai bien envie d'aller PVP. Mais, pas comme ça. Bon, vous savez quoi ? On va regarder notre KDR. Hop. Il faut agir au bout d'un moment, vous voyez. Il faut agir. Et, euh... Et donc, bah, je dis... Go sauter. Dans la Warzone. C'est une des premières fois où je saute en Warzone, les gars. Une des premières fois. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Là, on a bien vu le mec qui veut... Qui veut venir. Non, ou pas, je ne sais pas. Ok, là, il se prépare. Il arrive. Il arrive. Il arrive, le mec. Il arrive. Là, là, on sent... On sent le gros PVP, là. On sent venir le PVP de ouf. Le PVP. Mais, je ne comprends pas comment il m'enchaîne aussi vite, là. Ok, j'ai perdu. Voilà, c'est génial. Donc, on va retourner à mon home. Et là, on va en retourner, voilà. Non, mais je ne sais pas trop ce que je lui ai mis. Je ne sais pas du tout ce que je lui ai mis. Mais, euh... Voilà, aussi, je n'ai pas vu qui c'est qui m'a tué. Mais, The Black Knight, voilà. C'est le mec le plus puissant en termes de PVP sur le serveur. Vous voulez que je fasse quoi ? Donc, on va reprendre un petit full ruby. Hop. Slash spawn. Et, bon, on va retourner PVP, voilà. Euh, c'est génial. Cette fois-ci, normalement, mon stuff, il n'est pas du tout, mais pas du tout abîmé. Donc, euh, bah, il ne devrait y avoir aucun problème sur ça. Mais, euh, je pense que ce qu'il m'a mis, c'était pas du tout, euh... Enfin, voilà. Pas grand-chose. Non, euh, voilà. The Black Knight, c'est le meilleur joueur PVP du serveur, hein, de tout le serveur. Donc, on ne peut pas faire grand-chose face à lui, voilà. Voilà, il est là. J'ai bien envie de retourner PVP. Mais, genre, quand il n'est pas là. Et, euh, sinon, il y a aussi... Ah oui, j'ai oublié de dire ça. Alors, ça, c'est un point important de Frozenia qui est venu. Il y a un nouvel événement qui existe sur assez beaucoup de serveurs PVP factions. Qui est l'Event Totem. Alors, l'Event Totem, c'est très simple. C'est, il y a un totem qui spawn dans la Warzone. Donc, il y a quatre, bah, soit la sortie Nord, soit la sortie Est, Ouest ou Sud. Voilà. À une des quatre sorties. Et, euh... Et tout simplement, bah, euh... Ça se fait en faction. Et, euh, la... Il y a des... Je n'ai pas vraiment fait, mais je crois qu'il y a des totems qui arrivent. Et votre but, c'est de le casser avec votre pioche. Voilà. Et, euh... Et c'est vraiment l'anarchie, en fait. Il y a trop, trop de monde qui vient. Et il y a des mecs en full ice qui viennent. Et moi, genre, j'y suis allé en full jade. Ah bah, c'était mort pour moi. Voilà. Je suis... J'ai sauté tout seul dans ma faction. J'avais aucun espoir, hein. Mais j'y suis allé quand même. Et je suis mort. Voilà. Et, et donc, c'est pour... En fait, je parle de ça parce que je pense qu'en fait, euh... Je vais, euh, leave ma faction. Et que, euh, je vais, euh, en rejoindre une autre. Donc, euh, là, vraiment, je compte. Mais je compte sur vous, en fait, pour, euh... M'envoyer des, euh, des messages sur cette vidéo. Ou m'envoyer des MP de Discord. Pour, euh, me dire, euh, viens dans ma faction. Euh, voilà. Voilà, tout ça. Et, euh, je choisirais, euh, une faction qui a l'air sympa. Et qui a l'air, euh, bonne en PVP. Pour que, euh, bah, pour que je puisse jouer, en fait, en PVP. Et avoir une petite chance de, de gagner. Et de faire des kills, voilà. Donc, euh, bah, je compte sur vous pour, euh... Bah, pour ça, en fait. Et, euh, et voilà. Alors, euh, donc là, je vais reprendre un petit peu sur le PVP. Euh, j'aimerais bien, euh, que, euh... Ok, là, il y a un mec en full mercure qui a sauté. Mais, euh, enfin, voilà. Genre, même quand... Euh, je vais pas y aller parce que, enfin, moi, je suis full, euh, full ruby. Lui, il me suis fait battre par un full ruby. Euh, s'il est full mercure, bah, il va me tuer forcément. Mais bon. Euh... Allez, on y go. Bon, on s'en moque. On s'en moque, on s'en moque, euh, vraiment, totalement. On saute dans la warzone et puis, voilà, on se promène. On va se promener tranquillement dans la warzone. C'est une des premières fois, en fait, que je fais ça sur n'importe quel serveur. PVP faction. Parce que je ne fais jamais ça. Je ne vais jamais PVP. Et c'est comme, il y a eu un commentaire qui m'a dit, euh... Fais un épisode full PVP sur Frozonia. Et bah, je me dis, on va faire un épisode full PVP sur Frozonia. Attends, on me le demande. Mais, euh... Mais voilà. Enfin, je compte vraiment pas sur le PVP. Pour moi, personnellement, de gagner du stuff en faisant du PVP. Voilà. Parce que je suis nul, tout simplement. Et qu'il y en a qui sont bien meilleurs que moi. Donc, euh, voilà. Donc, là, on est à la sortie, je ne sais pas quoi, mais il n'y a personne. Bon, euh... Ça, en fait, c'est un petit peu long de courir comme ça en Warzone. Euh... Bah, on va continuer à courir. Euh... Donc, là, il y a... Ah, il n'y a pas l'Event Boss. Attends. Je ne sais pas. Quel... Là, je crois que l'Event Boss, il est déjà passé, hein. Quelle heure il est ? Ah bah, il doit bientôt être 17h. Je ne sais pas. Bon, euh... S'il y a l'Event Boss, je fais l'Event Boss. Et je vous verrai l'Event Boss. Qu'est-ce que c'est ? Ou alors, en attendant, je vais vous parler de ce que c'est que l'Event Boss. Voilà. Alors, l'Event Boss, je crois que je l'ai jamais dit. En fait, à 17h, tous les jours sur Frozonia, il y a un zombie boss, en fait, qui arrive sur... Bah, qui arrive ici, en fait. Et dans cet arrêt, Zabit, stop, stop. Là, j'arrête à ce moment-là, parce que, en fait, ça devient un petit peu ennuyant. Voilà. Je parlerai. Dans cette partie, je vais parler beaucoup, beaucoup. Et je pense que... J'ai déjà assez parlé dans cette vidéo. Et vous l'avez déjà reproché assez. Donc, on arrête là. Et on va continuer sur la suite, qui n'est peut-être pas meilleure. Mais au moins, ça va éviter d'avoir trop de moments où je parle trop. Donc, voilà. Et puis, j'en profite d'arrêter cette vidéo à ce moment-là pour vous dire de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait pour pouvoir continuer à suivre l'actualité que je fais, par exemple, sur Frozonia ou sur le reste, parce qu'il va bientôt y avoir des nouveautés un petit peu. Donc, voilà. Donc, je vous dis bonne continuation. Donc, voilà, les amis. Là, je viens de terminer de miner. Donc, ça fait un petit peu de temps. Et, en fait, je m'étais plutôt fixé un objectif, en fait, d'expérience. Et donc, voilà, je voulais attendre les 24 000. Bon, en sachant très bien que le prochain niveau, pour avoir un truc, c'est 52 000. Voilà. Mais je n'avais pas m'arrêté à 52 000. Ça m'aurait pris 3 jours, je pense. 3 jours non-stop. Donc, non. Voilà. Donc, là, ma pioche de farming, elle a perdu un petit peu de pourcent. Elle a perdu 1%. C'est beaucoup, beaucoup trop. Et je ne mens pas. Enfin, pour moi, je veux qu'elle soit à 100%. Et donc, qu'est-ce que je fais ? Tout simplement, je prends des potions d'XP. Et je les lance. Et voilà, ma pioche, elle est déréparée. J'ai lancé, je crois, 4 ou 5 potions d'XP. Ma pioche est réparée. Voilà. Alors que j'ai farmé pendant une demi-heure. Voilà. Et donc, j'ai eu tout ça. Je vais vous remontrer. Donc, j'ai eu à peu près... J'ai eu plus de 2 stacks et demi de diamants. 2 émeraudes. 4 mercure, 21 rubis et 23 jades. Et ça, c'est pas... Enfin, voilà. Et ça. Voilà. Donc, j'ai eu à peu près tout ça. Ce qui est pas mal. Et on va s'occuper tout de suite de ranger ça dans l'underchest. Et voilà. Donc, là, on va voir un petit peu... Voilà. Donc, il n'y a pas grand chose. Ah oui, j'ai peut-être voir si mes objets sont partis ou pas. Non, mes pommes ne sont pas partis. Bon, voilà. Donc, vous savez que si vous les achetez, bah, vous pouvez. Mais, voilà. Donc, là, les amis, je pense qu'on est arrivé à la fin de l'épisode. Je pense que j'ai fait... Bon, pas grand chose. On va pas sentir. J'ai pas fait grand chose. Mais, mais... Bah, j'ai fait un petit peu ce qu'on m'a demandé. J'ai fait un event... J'ai fait... J'ai été faire un peu de PVP. Je me suis fait tuer. Mais, c'est pas grave. J'ai farmé un peu. J'ai fait, voilà, un peu ce que je fais. Bah, un peu comme tous les jours. Voilà. Je me promène au spawn. Enfin, voilà. Je fais des choses, voilà. Donc, je vous dis à la prochaine. C'était Courage Thubat. Au revoir.